Musique Et salut à tous les amis c'est Sasa j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Hearthstone très très courte Mais je vais vous révéler deux légendaires de classe qui ont été révélés hier sur le site officiel et donc à la Gamescom Puisque c'est la Gamescom pour l'instant à Cologne et Blizzard est présent Et ils nous ont déjà révélé dans la vidéo précédente une nouvelle mécanique qui était la joute en plus de la nouvelle mécanique C'est des vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Ils nous ont aussi révélé le nouveau système de récompense de l'arène Aujourd'hui je vais vous présenter deux belles légendaires de classe qui viennent de sortir Et il y en a une vraiment qui est archi OP Mais sans plus attendre allons découvrir ensemble et analyser ces cartes les amis C'est parti Et voici donc la première Anub Arrak Un personnage emblématique de World of Warcraft bien sûr C'est la nouvelle légendaire voleur Donc analysons cette carte 9 de mana ça c'est excessivement cher 8 points d'attaque, 4 points de vie Rhal d'agonie le renvoie dans votre main et invoque un Erubien 4x4 Qu'est-ce que je pense de cette carte ? Et bien je ne suis pas vraiment convaincu Je trouve ça très lent, excessivement cher Elle n'a pas beaucoup de points de vie En plus elle n'agit qu'en Rhal d'agonie pour faire pop le Erubien et pour la renvoyer dans votre main Il faudrait donc rejouer un tour après pour la rejouer à 9 de mana Ce qui est excessivement cher En plus entre temps elle peut se faire silence Elle peut se faire sable donc assommée Voilà je ne suis pas convaincu Je trouve ça très très lent Je ne pense pas que ce soit une carte qui va être excessivement jouée Après il faudra voir peut-être avec d'autres cartes Mais voilà c'est un peu dommage Et je trouve que Voilà la carte est un peu useless Après on verra bien Peut-être que je me trompe Mais en tout cas je trouve qu'elle aurait été bien mieux avec d'autres stats Et un coût en mana légèrement inférieur Parce que là c'est vraiment trop cher Et la prochaine carte les amis C'est tout simplement une des meilleures légendaires Si elle n'est pas la meilleure légendaire que j'ai vue Jusque pour le moment en tout cas De cette nouvelle extension Il s'agit d'Aviana Et que dire d'autre que Oh my god C'est incroyable Je crois que cette carte a laissé beaucoup de gens bouche bée Et ça c'est clair et net 9 de mana Une 5-5 Vos serviteurs coûtent 1 de cristal Vous avez bien entendu 1 cristal les amis Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que même si vous jouez cette carte au tour 10 Dans un deck druidrome Je ne vous raconte même pas l'effet que ça va avoir Imaginons que vous avez un ancien de la guerre Un ancien du savoir Ou un Ragnaros Ou un Calcusade Ou un Dr Boom Peu importe la grosse carte que vous avez Que normalement vous devriez attendre le tour d'après Pour pouvoir la jouer en deck rampe Et bien là tout simplement Vous allez la poser au tour 10 La gentille Aviana Et derrière vous posez n'importe quel carte au tour 1 Je ne vous raconte même pas l'effet Si jamais vous avez joué un Empereur Torissane Pendant la partie Que vous avez réussi à réduire le coût en mana De cette belle petite Aviana Qu'elle coûte 8 ou 7 Alors là ça serait complètement n'importe quoi Et même si vous la jouez au tour 9 Ou au tour 10 Et bien si vous la jouez au tour 9 Vous jouez une innervation Vous avez posé Aviana Plus deux autres créatures de votre main Pour un de cristal Et en plus de ça Si vous la jouez au tour 10 Et que vous posez une innervation A ce moment là Et là vous ne posez plus deux créatures Mais vous en posez quatre Donc Aviana Plus trois créatures bonus C'est absolument dément C'est fantastique C'est une carte qu'on va retrouver Dans tous les decks druides Peu importe Parce que de toute manière Elle sera viable dans tous les decks druides Ça c'est sûr et certain Y compris les decks rampes Puisque là vous jouez souvent des grosses cartes Des gros taunts Et c'est absolument hallucinant Et franchement c'est la meilleure légendaire Que j'ai vu jusqu'à présent Dans cette extension Voilà ça me tenait à coeur De faire cette vidéo Qui va être assez courte Mais vu la qualité de cette légendaire Vraiment la tentation était trop forte Les amis Voilà ça sera tout pour aujourd'hui Si il y a encore des autres news Concernant la nouvelle extension Avant sa sortie bien sûr Et bien je continuerai à faire Des petites vidéos Pour vous annoncer tout ça Avec grand plaisir Quant à moi je vous souhaite Une excellente continuation Un grand merci à vous D'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à partager la vidéo Si vous avez des amis Qui sont fans d'Airstone A liker aussi la vidéo Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Il y aura encore du contenu Quant à moi je vous souhaite Une excellente continuation les amis Je vous dis à vos decks Et à bientôt Salut à tous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada